Générique 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 Mesdames et Messieurs, merci de votre fidélité, vous me suivez, c'est Maté, c'est Congo Live Télévision, Moïse Milita de la Noutia. Moïse, ça va? Très bien, au rythme de la nature, nous allons bien. Sur quoi l'actualité s'est Maté à Goma? L'actualité s'est Maté à Goma, il y a eu, aux alentours d'abord de Goma, au niveau de Zulu, il y a eu des altercations entre certains écogardes et ceux qui s'est prêt à être des autochtones. Le drame, ça veut dire la mort s'en est suivie au travers de ces altercations. Il y a aussi en Ocho, une fille qui a perdu certainement la vie parce que certainement elle était grosse et puis avec son gars, ils ont voulu faire des arrangements pour vouloir avorter et après elle est décédée. J'étais dans une toilette, donc c'est vraiment triste. J'appelais qu'il y a eu, les jeunes qui ont tenté de regarder la route, quelques artères, quelques érisses et Maté à Goma, pour avoir cette information... Exactement, il y a des jeunes volontaires qui ne sont pas de la lucha, nous ne les reconnaissons pas, mais ce sont quand même des patriotes aussi révoltés et qui disent s'inscrire à faux contre, effectivement, cette hausse vertigineuse du taux d'échange ou du taux des dollars. Et ils ont manifesté, ils continuent à manifester en barricardant un peu les rues et les artères de la ville. Ils sont libres. Libres. Mais effectivement... Libres, il y a des sièges quand même. Libres et des manifestations sont interdites, vous voulez savoir ? Monsieur le journaliste, chaque Congolais est libre et a le droit de manifester quand il y a quelque chose qui ne va pas. Donc nous, nous les rencourageons, bien que nous ne sommes pas avec eux directement, on n'a pas été associés à la planification et tout ce qui va avec, raison pour laquelle nous prenons un peu de recul. Et c'est quoi la position de la lucha ? Mais la position de la lucha face certainement à cette vie chère, c'est effectivement... nous nous sommes en train de décrier cela. Nous pensons que le gouvernement semble ne pas être à la hauteur. On ne comprend pas comment est-ce que nous pouvons en arriver jusque là. En principe, le gouvernement devait avoir des réserves stratégiques. Et dans ce genre de situation, ce sont ces réserves, effectivement, qui devraient venir en rescousse pour, effectivement, permettre à ce que l'économie de la République ne puisse pas être dans cette instabilité totale. Mais nous sommes déçus de comprendre que le gouvernement tape à côté et donne l'impression de ne pas être à la hauteur. Le moment venu, on pourra certainement décider de son avenir. C'est un autre sujet principal, c'est Mathieu, nous voulons revenir sur le propos de Khazadir. Il faut d'abord préciser, en tout cas, qui est le gouvernement. Le Congolais s'insige contre l'exaspération de la violence consécutive. En effet, à la présence des terroristes, nous devons le droit à redire faire un tour. Mais, qu'est-ce qui se passe finalement, M. Moïse ? Bon, c'est le discours de chaque jour. Qu'est-ce que le gouvernement fait ? C'est bien bon qu'Ampité tire cette sonnette d'Ala, mais concrètement, ça change quoi ? Donc, le gouvernement doit toujours multiplier les efforts. Les éléments, certainement, de la garde républicaine, qui ont organisé leur marche de dissuasion et, certainement, des démonstrations, à Kinshasa, à Kalemi, à Lubumbashi, ont certainement donné l'impression d'une armée, certainement, en forme et le reste. Mais, sur les champs de bataille, sur la ligne d'effro, c'est presque le contraire. Donc, nous pensons qu'il faut aller au-delà des discours et mettre en déroute l'ennemi qui ne dort pas et qui ne cesse, du jour au lendemain, à nous endeuiller. Non, au-delà des discours, quand même, c'est clair. Il y a une accadrie. On voit que tout va en marche. Tout n'est pas en marche, M. le journaliste. Et tout sera en marche lorsque les éléments du RDF M23 de M. Paul Kagame, les génocidaires, seront certainement mis de côté, au point qu'ils rentreront de là où ils sont venus. Là où ils sont venus. Ils sont venus du Rwanda et de l'Ouganda. Ce sont des fils de Paul Kagame qui l'envoient ici. Et nous, on pense qu'il est temps que ces jeunes, ces fils de Kagame, rentrent chez Zé. Rentrent chez Zé, mais quand vous suivez les M23, vous savez, ils disent qu'ils sont chez Zé, oui. Ça, c'est un alibi. C'est du faux fouillard. Ils ne sont pas des Congolais, ces gens. Ce sont des iniments qui entretiennent nos compatriotes. Et en quoi est-ce qu'ils se réclament être Congolais ? Donc, je crois que c'est... C'est un faux débat. Nous ne les reconnaissons pas, là. Il n'y a pas de discours de discrimination, monsieur. Pas de question de discrimination. Qu'est-ce que vous appelez discrimination ? Ces gens-là, ils se réclament être Congolais, mais entre-états, ils entretiennent nos mamans, nos compagnons, nos fils. Ils pillent nos ressources minières. Ils nous mettent à mal. Et ils se disent être Congolais. Quels droits ? Ils n'ont pas de droits ici. Ils doivent aller chez M. Paul Kagame et revendiquer leurs droits là-bas. Ils n'ont pas de terre ici. Ils n'ont quoi que ce soit ici. Et nous ne comprenons pas comment ils continuent à nous embrayer. Ce n'est même pas surprenant. C'est aussi simple que vous pouvez le croire. Nous sommes très inquiets de la tenue des élections qui soient crédibles et inclusives. Exactement. Les élections qui doivent revêtir un caractère inclusif et certainement... Je suis pessimiste au regard certainement de certains facteurs et certains indicateurs. C'est notamment la situation sécuritaire tendue ici dans la partie Est. Les Routourou n'est pas sous le contrôle total des forces loyalistes. Ni Ragongo, n'en parlons même pas. Au niveau de Kouamout, c'est grave. Amassi, c'est très compliqué. Et ça, ça laisse assez que d'aucuns s'inquiètent. Donc on est tellement inquiets parce que l'autorité de l'État n'est pas encore rétablie dans toutes ces zones. Et on ne comprend pas comment est-ce qu'on peut aller aux élections avec cette situation. Il faut aussi rappeler que la province du Nord, qui vous est l'Étourie, démarre sous certainement l'État des sièges. Allons-nous certainement tenir les élections dans cette situation d'État des sièges ? Je pense qu'il y a autant de questions que nous continuons à nous poser et nous pensons que les autorités sont mieux placées pour certainement tout mettre au clé et faire en sorte que nous ayons les élections parce qu'elles doivent se tenir dans les délais constitutionnels et dans le strict respect des prescrits de la loi. Parti prénant, ça veut dire quoi ? Mais nous ne sommes un mouvement citoyen. Ça veut dire que nous ne sommes pas un parti politique. Mais nous n'avons envoyé personne. Et d'ailleurs, monsieur le journaliste, tous ceux qui sont sortis de la lucha et qui se sont déclarés comme étant candidats, ambutiers candidats à la députation à tout le niveau, donc ils ne sont plus militaires de la lucha. Ils ne sont pas vers... En tout cas, ils sont radiés du mouvement. Précision, détail. Donc, les jeunes là qu'on voit... Tous ceux dont vous connaissez, ils ne sont plus militaires de la lucha et ils ne peuvent en rien engager la lucha. Faute de quoi nous serons les premiers à faire leur contre-campagne. Mais en suivant les discours de vos leaders, est-ce que... Nous n'avons pas de leaders, nous avons des militaires partout à travers le pays. Et je ne comprends pas... Le plus souvent dans votre langage, quand vous évoquez les mots leaders, c'est peut-être à l'encontre de même ce que j'ai appris. Oui, j'ai appris à l'académie, l'leadership. C'est en tout cas au sens inverse que vous évoquez ce concept et ça me rend perplexe. Donc, au prière, juste utiliser les termes militants. Tous nos compatriotes, ce sont des militants. Quels que soient certainement les degrés d'engagement. Et effectivement, il faut reconnaître les degrés d'engagement des militants qui n'est pas très engagés. Et d'autres qui sont moyennement engagés. Et d'autres qui sont des Kiguin. Mais quand même, tous sont des militants. Et ils doivent être traités au même point d'égalité. Mais vous, je ne sais pas. Matoumou vous a déjà beaucoup convaincu, j'imagine. Il y a d'autres militants qui ont donné plus que Matoumou. Il y a d'autres militants qui sont dans les mouvements. Depuis, bien avant, avant que Matoumou ne rejoigne les mouvements. Matoumou a rejoué la lucha juste en 2017. Mais il y a d'autres qui ont commencé la lutte en 2016, en 2014, en 2015, en 2013. Et il y a d'autres aujourd'hui qui sont des vrais actionnaires. qui rentrent sur terrain. Donc, si je comprends bien, Matoumou, c'est un kamouch, c'est de la lutte. Ce n'est pas un kamouch, c'est un militant brave. Matoumou, c'est un militant tellement fort. Un militant aussi intellectuellement fort. Ça, il faut reconnaître ses capacités. C'est parmi les gars envers lesquels j'ai trop de considérations et trop de respect. D'accord. Le nouveau commandant de la police nationale congolaise est prôné en tout cas de renforcer la sécurité à Goma. Je cite, j'ai un plan prioritaire. C'est lui d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Imposer cette sécurité en fait de bénéficier davantage de la confiance qui m'avait été placée par le chef de l'État et aussi faire en sorte ce qu'est la population de Goma vive en paix et que cette faite soit vraiment réelle, a déclaré le commissaire divisionnaire adjoint Edi Moukouna, qui a remplacé à ce poste d'ailleurs le général Van... 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 Cassou... Non, Van... Arn... Abavan... Abavan... A Bavan, il a fait ce qu'il pouvait faire. Après, il n'a pas aussi été trop favorable, surtout à nous les activistes et aux défenseurs des droits humains, parce que la PNC qu'il dirigeait pendant cet état, lui avec même le colonel docteur Job, ne nous ont pas rendu la tâche facile. Job et A Bavan ne nous ont pas rendu la tâche facile et aujourd'hui, on vient de le déchoire certainement à son poste. Nous accueillons certainement cette décision de la hiérarchie et nous pensons que le nouveau commissaire va faire plus que son prédécesseur. Ah bon, ça c'est qui là? Ça je l'apprends de vous. En tout cas, ça nous l'apprenons de vous pendant que nous sommes des vrais fils d'ici. Nous sommes quand même des enfants de Goma. Je suis né de Goma, je suis des pères et des mères. M. Moïse, je disais qu'A Bavan, à travers ses différentes sorties, on s'est rappelé d'ailleurs une sortie qui a suscité des réactions qui a fait à ce que les lignes européennes, les organisations des droits de l'homme et réagissent. Aujourd'hui, là, il est cité à des rapports, on l'a quise d'avoir incité à la population, je parle aux actes de violences, parce qu'elle a juste un peu, parce qu'elle a les m23, les ennemis avancés voulaient prendre Goma. Le général a appelé la population de se prendre en charge, il y a même des termes qu'il a utilisés, aux joueurs, à l'échelle, tout ça. Ça vous dit quoi ces mots-là, les gens quand même, les gens se sont appropriés quand même, cet appel? Il est responsable de ses propos et qu'on sait qu'il les assume, ce n'est pas à moi de juger. A Bavan qui a fait un appel, certainement à la mobilisation, il dit à la population de se prendre en charge. Bon, je n'ai rien à foutre à ça. Je pense qu'il était sérieux et responsable d'en se dire. Il est aussi certainement, il les assume, tout comme ce que j'ai dit ici, j'assime, monsieur le journaliste. D'accord. J'ai un plan prioritaire, celui d'assurer la sécurité des personnes et de l'air bien. Imposer cette sécurité en fait de bénéficier davantage de la confiance qui m'avait été en ce temps passée par les joueurs de l'État, et aussi faire en sorte que la population de Goma vive en paix, et que cette paix soit vraiment réelle. Le commissaire sous-visionnaire a ajouté le nouveau commandant de la police sur notre pays. Bienvenue, bienvenue, allez-je dire à lui. Nous l'accueillons à bras ouverts et nous osons croire qu'il va faire des sommiers pour faire plus que son prédécesseur. Et s'il ne parvient pas certainement à être à la hauteur, qu'il ne soit pas surpris de se voir être certainement désavoué par les souverains primaires. Ça veut dire que nous, le peuple et nous, la population, sommes big boss et nous serons entrés de l'observer et voir le travail qu'il fait. Si ça se passe très bien, on n'hésitera pas certainement à encourager. Et si c'est l'inverse, il n'aura même pas deux mois ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire? Non, ça est explicite quand vous dites qu'il n'y aura pas deux mois. Mon commissaire, la ville vous accueille très bien. Le jeune de Goma, la population vous accueille très bien et espère que vous avez certainement... Vous êtes passionné et vous êtes certainement mieux placé pour bien assurer la fonction qu'on vous a attribuée. Mais si tel n'est pas le cas ou ne sera pas le cas, en tout cas, ne soyez pas surpris que nous qui vous parlons ici, on sera le premier à mobiliser la population pour certainement que vous puissiez laisser la chaise à quelqu'un d'autre. Mais nous ne souhaitons pas que ce soit ce qui vous arrive. Nous vous souhaitons toutes les bonnes chances et tout ce qui va avec. D'accord, merci Moïse. On va commenter un peu cette actualité chez les voisins, en tout cas Kichassa, disons Kigali, Brazzaville, renforce en tout cas des liés de coopération, diplomatie, tout ça. On a dit que le président Denis au Rwanda, c'était vraiment... Il y a une mobilisation en fait. En fait, cette coopération, on a dit que c'est là. Bon, on observe ce qu'ils sont en train de faire et nous pensons que, certement, le président congolais, il est conséquent dans ce qu'il fait. Nous prenons acte, effectivement, de l'attitude qu'il démontre à notre regard parce que c'est quand même énervant de voir un président qui peut vouloir impressionner le monde à travers ce genre de séjour dans les pays d'un sanguinaire comme Paul Kagame. Sassou Nguesso est au courant, certainement, de la situation qui se passe au Congo. Il est lu, comme tous les autres citoyens du monde, les rapports des experts des Nations Unies, les alertes de nous, Congolais, du président Tshisekedi et d'autres grandes autorités de la planète. Mais lui qui veut certainement légitimer cette violence qui a élu domicile dans le chef de M. Paul Kagame, il est libre et nous prenons acte. On pense, effectivement, que nous allons les traiter avec toute prudence, certainement, pour qu'on ne tombe pas, certainement, dans le piège de M. Paul Kagame. On va les traiter avec trop de vigilance et de prudence. Comment interdit ce sujet qu'on va développer avec nos voies et d'autres suites-là ? L'ex-conseiller du président Tshisekedi, Fortuna Bicelel, en tout cas, a été mise à liberté provisoire. Il faut préciser qu'il y a Bicelel, en tout cas, avait été arrêté le mois dernier pour, en tout cas, trahison atteinte à la sériété extérieure de l'État et propagation des faux bruits. En tout cas, il est sorti de prison, c'est une décision criminelle de grande instance de Kinshasa-Bornay qui instruit l'affaire des faux brisiens. Lisez-le, il est libre. Il est libre parce qu'évidemment, il y a eu la mémise des dirigeants ou même du régime en place en sa faveur. Et ça s'appelle, en tout cas, comment je vais dire, ça s'appelle ingérence. Ingérence parce que moi, je m'attendais à ce que la justice statue ou traite son dossier avec toute diligence. Mais maintenant, là, parce que c'est quelqu'un favorable certainement au régime en place, on lui accorde la liberté provisoire. Mais d'autres compatriotes qui ont été interpellés presque dans les mêmes circonstances, ils continuent à croupir dans certainement les mésocarcérales, dans des prisons à Makala, à Mouzenze, à King. À Makala, il y a d'autres politiciens qui sont là-bas, mais qui ont sollicité la liberté provisoire et qui ne l'ont pas encore reçu. Donc, Nomanga Tchoulou, c'est un aventurier. Ça, c'est un criminel. Il mérite même la pandaison, en fait. Ça, c'est un grand criminel. Épargnez-moi de son débat. Je parle d'autres citoyens envers lesquels, au moins, on peut avoir un peu d'estume. Donc, je pense qu'autant que Bicelel vient de bénéficier de la liberté provisoire, autant que d'autres citoyens, d'autres acteurs politiques, arrêtés, interpellés dans les mêmes circonstances, devaient en être bénéficiaires. C'est vraiment légal et nous pensons que si on évoluait sous ce rythme-là, peut-être que la République va très bien marcher. Mais la politique des deux poids deux mesures ne va pas nous arranger, messieurs les joueurs. La sortie de la prison pendant qu'il y a eu même ces vidéos compromettantes et qu'on voyait circuler sur les réseaux sociaux. Exactement. Ça veut dire que nous nous sommes surpris de voir qu'on vient de lui accorder cette liberté provisoire. Je présume, personnellement, qu'il y a eu une même mise, certainement, de l'appareil politique sur l'appareil judiciaire, ce qui nous a conduits à cette libération. Après, la libération provisoire n'est pas synonyme de la libération définitive. Ça veut dire que la justice continue toujours à mettre la main sur lui. Mais nous souhaitons que ce soit ainsi pour d'autres acteurs. Merci beaucoup. Moïse, quand il me dit que vous êtes de la Lucha, c'est ça ? RDC. Je suis militant de la Lucha. Je suis citoyen congolais. On m'appelle aussi les philosophes. Quand vous dites, parce que moi je parlais de Lucha, vous aviez ajouté RDC ? Je suis militant de la Lucha, tout ce que vous voulez. Vous reconnaissez qu'il y a un autre mouvement qui s'appelle Lucha RDC ? Je suis militant de la Lucha, monsieur le journaliste. Oui, je comprends bien. Il y a des mouvements qui s'appellent Lucha. Lucha RDC Afrique et Lucha RDC. Je reconnais la Lucha RDC. Épargnez-moi d'autres débats qui ne sont pas des natures à m'arranger. Je souhaite qu'on ne puisse pas trop polémiquer, monsieur le journaliste. Donc la Lucha, l'autre, vous ne le reconnaissez pas ? Mais moi, je vous dis, je reconnais la Lucha RDC. Si là n'existe une autre, tant mieux. Vous voulez qu'on polémique ? Peut-être qu'on consacrera toute une émission par rapport à ça, monsieur le journaliste. Épargnez-moi des polémiques qui ne sont pas aussi des natures à arranger dans les spectateurs. Que les moustiques vous piquent ? Non, à Goma, il y a des gènes très dynamiques et nous les encourageons. Tout comme ceux qui, aujourd'hui, sont dans la rue, ont très certainement de décrier cette hausse du taux des dollars. Mais nous les encourageons, nous encourageons tout le monde, monsieur le journaliste. Présent. Vous voulez me faire endosser ce que je n'ai pas dit ? Mais vous le dites et vous êtes aussi conséquents de ce que vous dites. Moi, j'assume ici mes propos. Lesquels ? Vous voulez me faire rire ? D'accord. Merci beaucoup à mon éthier, c'est là, Moïse. On se retrouve demain. Merci les philosophes. Merci à vous, merci à tous qui nous ont suivis ça et là. Merci à tous les jeunes de Goma qui se battent bec et ongle pour que notre pays soit libre, pour que notre pays recouvre sa souveraineté. Nous les encourageons et nous les rappelons que la mission qui est la nôtre, elle est noble et les ancêtres sont fiers de nous. Continuons ce combat. Peut-être qu'un jour, la République nous sera reconnaissante. Merci. Merci. Moïse, militaire de la Muitia, RDC. Merci à vous. Merci.